Radio-Canada International présente Disque Québécois, aujourd'hui à l'écoute de Sol. Avec votre permission, je me présente. Je suis Marc Favreau. Je suis le père de Sol. Sol, c'est tout un monde. Pour ceux qui n'auraient pas le plaisir ou le bonheur de connaître Sol comme moi, de l'avoir fréquenté aussi longtemps, je veux bien essayer de le présenter. Et je dis essayer parce que, vraiment, avec son allure de clochard, Sol n'est pas tellement présentable. C'est un genre d'auguste, un gugusse au manteau interminable, naïf à 100%, qui passe comme un ange, un témoin, une fleur, et qui délire. Délire en racontant le monde à sa façon. Ou ce serait un insupportable crétin s'il n'était pas un petit peu poète sur les bords. Il est pauvre, bien sûr. Il n'a rien, rien, absolument rien. Il n'est riche que d'une devise. Pour toute richesse, il n'a qu'une devise, qui ne se déprécie jamais, d'ailleurs. Et cette devise, je vous la cède volontiers. L'enfance de l'art, c'est la jeunesse du cœur. Pour ce qui est des femmes, bien sûr, il n'y connaît rien, c'est évident. Pour lui, c'est très important, la femme. Tout passe par la femme. Et si, par hasard, comme ça, tout à coup, un jour, en enfilant son manteau, il trouve dans sa manche un corps étranger, il l'extirpe gentiment, doucement, il le met au monde, et se retrouve avec une marionnette, une petite marionnette à fil, qui deviendra vite sa première confidante. Et tout de suite, il l'abreuve de conseils. Il s'étonne de ses ficelles. Il voudra qu'elle s'en libère, bien sûr. C'est la première femme qu'il connaît. Au fond, c'est sur lui qu'il s'apitoie, quand il parle à sa petite marionnette. La vraie marionnette, c'est lui. C'est sur ses propres ficelles qu'il s'apitoie. Pousse, respire, respire, pousse, 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 respire, respire. Pousse, respire, pousse, 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 pousse. Oui, bien sûr, ça a tenu-er-vous, oui, oui, oui. Moi aussi, c'est la première fois que tu sais. Allez, vas-y, respire, pousse, pousse, respire, pousse, 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 pousse. C'est une oeil très roi. On l'a eue! T'es contente? On l'a eue, regarde. Ça va mieux, hein? Je dis ça va mieux. Ouh! J'oubliais le choc. Oui, c'est le monde. Je te présentationne le monde. Oui, je sais, il a l'air à l'envers comme ça, mais... J'ai des nouvelles pour toi. Il l'est vraiment. C'est pas grave, remarque, ça s'arrange. Tu sais, on s'habitouille à tout. Tu vas voir, on s'habitouille à tout, 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 tout. T'avais complètement tout. T'as pas l'air forte, forte, forte? Tu tiens même pas sur mes jambes. Par contre, t'as l'air à tenir à tes ficelles drôlement. Ça, ma petite, il va falloir y voir, hein? Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas rester toute ta vie avec tes ficelles. Ça se fait pas. Voyons, voyons, voyons. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que tu t'habitouilles à marcher sans ficelles. Il va falloir que t'apprennes. Que t'apprennes à te défendre. Que t'apprennes à dire non. Voilà, c'est comme ça dans la vie, hein? Parce que si tu sais pas dire non, ça vaut pas la peine. Faut savoir dire non. Dis non pour voir, hm? Dis non. Vas-y, 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 dis non. Ah, tu vois, tu sais pas dire non. Tu vas avoir l'air faim si tu sais pas dire non. Si tu sais pas dire non, si tu passes ton temps à dire oui, tu finiras par le perdre ton nom. Voilà. Et là, t'auras l'air faim drôlement alors que tu parles. Tu seras bien arrangé. Il sera trop tard. Tu voudras te libraérer, mais il sera trop tard. Tu auras perdu ton nom. Il sera trop tard. Tu seras emprisouillé. Toute la journée, tu feras les pigettes. Toute la journée, les poussettes entre les joyeux troubalours et les coquelonnes. Pauvre petite, tu vas être drôlement arrangé, je m'en veux pas te dire. Tu seras la ménagère approvisionnée qui pousse la poussette chez le marchand rétro-rétrograde à grosseur moyenne. Tu seras la consommatrice des affligés qui cherche son étoile, sa commette, la tête en bas, dans sa cuvette. Tu seras une drôle de porc, une fameuse détériorée, tu seras. Une fameuse détériorée, très complètement décaféminée. Toujours les puisaillés, très complètement fatigués le soir, qui en peut plus, qui décapitulent, qui décapitulent, qui décapitulent, qui décapitulent ce qu'il reste à faire, à faire, à faire, à repasser, à faire, à friser, à friser la folie. Bien sûr, comme tous les faibles et démunis, Sol a toujours eu peur. Qui n'a pas eu peur ? Peur de tout. Peur d'être seul, peur d'être laissé de côté, peur d'être en retard, peur d'être trop tôt, peur de tout rater, peur d'être grondé, bien sûr, bien sûr. Et comme on chante ou comme on s'y flotte dans le noir, Sol crie. Il crie, oui, pour exorciser sa peur. Et ça prend une allure de révolte. Mais au fond, au fond, comme c'est un optimiste indécrotable, qui fait confiance à tous et à tout, il est sûr et tout à fait sûr un jour de voir le bout du tunnel. Moi, j'ai jamais eu de chance, c'est bien ça. Jamais j'ai eu de la chance. Ou une fois, une fois j'ai eu de la chance, la première fois. Je suis né le même jour que ma mère m'a mis au monde. Ça, c'est de la chance. Seulement, ça n'a pas duré, hein. Ça n'a pas duré, tout de suite après, je m'a mis à avoir peur. Pauvre petit moi. La chance est partie. Il n'y a resté que la peur. C'est horrifique. Il faut dire que ça avait mal commencé. Ça a drôlement commencé pour moi dans la vie. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que quand j'ai vu le jour, quand j'ai vu le jour, c'était la nuit. La peur m'a pris. La peur m'a pris. Il m'a gardé. Pauvre petit moi, j'étais tout bleu. Tout bleu de peur très affleurie. Ah oui. Tu vois, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu. J'aurais désiré être aimé. J'aurais aimé être désiré. Mais quand on n'est qu'un rejeton, c'est normal qu'on soit y rejeté. Pauvre petit moi. Quand j'avais faim, quand je miaulais, wa, 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 ma nourrissante me nourrissait. Bourrait, bourrait mon tube conscient avec la bouillie pour les chats. Elle me disait, t'en as de la chance d'avoir rien qu'une bouche à nourrir. Magie, magie, la bonne purée. C'est ça, la vraie purée culture. J'aurais désiré. Oui, j'aurais désiré être aimé. J'aurais aimé être désiré. Mais quand on n'est qu'un rejeton, c'est normal. C'est normal qu'on soit y rejeté. Oui, ça a été dur, tu peux pas savoir. Je suis resté, oh, depuis ce temps-là, je suis resté, je suis resté traumatisé dans la purée, dans la torpeur. J'ai peur d'en manger, peur d'en manquer, peur de bouger, peur d'avoir peur. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, un jour viendra, j'aurais plus peur de la purée. J'aurais grandi, j'aurais poussé, poussé un cri. J'en ai assez, assez de purée, plus réfléchir, plus répiquer, plus réclamer, plus rétorquer. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez de jouer au plus fin. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez pour commencer. Pour commencer à m'en sortir. À m'en sortir parce que j'ai faim. Faim de savoir le mot de la fin. Et faire le tour de mon jardin. Et faire le tour de mon jardin. Quand on a un an ou deux ou trois ans de l'âge mental, on n'a pas besoin de faire le grand effort pour revivre son enfance. Et alors on rêve, on rêve, on rêve, on rêve. On se laisse aller, on rêve. On raconte ses rêves. On vit ses rêves. On rêve éveillé. Voilà. On se met à rêver tout éveillé. Et inévitablement, on rencontre la psychanalyse. Et là, ça devient un vrai cauchemar. Tu vois, ce que je rêve pour toi, c'est pas seulement d'être grande, bien sûr. Je rêve que tu sois verrouilleux et extraordinaire, que tu fasses des choses. Ah, que t'as que de la grande vision, tu vois. Pas une toute petite mini-vision de rien du tout. Il fait des grandes choses, mais je sais pas, moi, tu pourrais... Tu vas grandir, là, tu pourrais être, tu pourrais être une écrivaine électromantique qui décrit ses manoirs. Ou bien, euh... une troue musicale qui se joue des sornettes dans la lune. Ou bien, euh... une femme de fer, une femme de fer dans un gant de crin. Et là, t'aurais plus peur, c'est toi que tu conduirais toi-même ton autonome et tout et tout. Ou bien, tu pourrais être, euh... une institutériste. Une institutériste qui a de la classe. Qui a tant tellement de classe qu'elle est impayante. Hein? Ah, je sais pas, moi, tu pourrais faire... Je sens que tu peux... Je connais ça, les femmes, hein? Faut pas croire. C'est pas parce que je suis pas marié que je connais pas les femmes, hein? Parle alors, je connais ça, les femmes. Je rêve que je connais ça, les femmes. J'en ai connue une, il y a pas tant tellement longtemps. Justement, c'était dans un rêve, d'ailleurs. Oui. Pas un petit rêve de rien du tout, hein? Un beau, grand, gros rêve, là. Un vrai, un gros, grand, très énorme crochemard. Ah, elle était belle, c'est... Elle était grassouilleuse. Ah! Mon rêve, il commençait, c'était dans la rue, tu vois. J'étais dans la rue, je marchais sur le trottinoir. Ah, 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 ah. J'étais pas tout seul, il y avait du monde, il y avait plein de monde. Il y avait... Il y avait la foule qui filait, qui se défoulait, qui me refoulait. Oh! Et moi, je me sentais comme une... Une petite poussière de clown, rien du tout. J'étais poussé un peu partout, je me sentais comme un petit compressé. Oh! Et tout à coup, dans mon rêve, j'ai eu une aspiration. Une porte s'a ouverte, une main qui m'a grippé le manteau, et j'ai été aspirationné. Et là, de l'autre côté de la porte, au bout de la main, il y avait une belle grande fébrile. Oh! Elle était belle. Avec de grandes stress dans les cheveux. Elle était toute blanche, avec un cétanoscope qui lui pendait, là, sur le centre médical. Et puis, elle me souriait, elle m'a dit gentiment, c'est fin, c'est gentil d'être venue me voir. Mais j'ai dit, j'ai pas pèspeux, ça a été plus fort que moi. Elle a dit, entrez, entrez, faites comme chez moi, allez-y, allez-y, donnez-moi votre manteau. J'ai dit, non, 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 jamais que la vie. C'est un vieux manteau, mais je le garde, il est à moi, pas question de le donner, hein. Pas parce qu'il est vieux que je vais le donner. C'est mon manteau, c'est à moi. Je suis pas venu là pour le faire démanteler, hein. Bon. Elle a dit, d'accord, d'accord, elle a pas insisté. Elle me regardait gentiment. Elle me regardait ma fleur aussi, parce que dans mon rêve, j'avais une fleur là, tu sais. Elle me regardait ma fleur, elle a dit, oh, que vous avez là une belle névrose. Ah, ben, j'ai dit, oui, oui, je l'ai toujours eue. Tout petit, déjà, j'avais la névrose à la peau-poignière. Et là, là, pour être gentil, je lui ai donné. Et c'est là, vraiment là, qu'elle a senti ma névrose. Elle m'a dit, vous voulez pas vous étendre un petit peu sur mon divague? Pour faire un peu de reposime, vous voulez pas? J'ai dit, oui, bien sûr, hein. J'ai dit, oui, parce que c'était un beau divague, très moluptueux, j'étais content. Alors, je m'ai détendu. Elle s'est assise à côté de moi, puis elle a commencé comme ça en disant, maintenant, allez-y, faites-moi le racontard de toute votre vie. Dites-moi tout, 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 déblâtérez-moi toutes vos sormettes. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, je ne savais pas quoi dire. Elle dit, allez-y, n'ayez pas peur. Tout le monde vient ici. Ça s'étend comme ça sur le divague, et ça psychose, ça psychose, ça psychose, ça psychose. Et moi, je suis là, j'écoute. Je ne fais rien que ça, je suis là pour ça. J'écoute, je suis la psy-catalonne. Alors, moi, ça ne servait rien, je n'y arrivais pas, je n'étais pas capable, il n'y avait rien qui sortait. J'avais un blocage thoracique. J'avais un mouton dans la gorge. D'autant plus qu'elle était suspendue à mes lèvres. C'est lourd, hein? Et pourtant, elle était gentille. Elle me disait, allez-y, allez-y, racontez-moi tout. Cerchez, cerchez dans votre jujube consciente. Cerchez, cerchez. Dites-moi comment c'était, par exemple, comment c'était quand vous étiez petit. Oh, et c'était grand. Et puis, elle m'a parlé de mes parents aussi. Oui, bien sûr. Elle m'a parlé de ma mère en colique, de mon père anoyac. Elle avait l'air de les avoir connus. Là, je dois dire, elle avait bien de la chance, parce que moi, je ne peux pas dire que je les avais souvent. Quand j'étais petit, je pense que j'avais des trans parents. Et tout à coup, comme ça, par hasard, elle m'a dit comme ça, est-ce que vous rêvez? Si je rêve, tu parles, mais je n'arrête pas de rêver. Je rêve, je rêve, je rêve. Je ne fais rien que sans rêver. Je suis seul dans bulle, hein? Je rêve, je rêve. Et toujours, c'est le même rêve que je fais. Je rêve que tout le monde est malade, mais pas moi. Je rêve que, je rêve qu'il y a des picouilles volantes qui passent. Tout le monde court pour attraper la picouille volante. Tout le monde attrape la picouille volante, mais pas moi. Et pourtant, je cours, moi aussi, je cours, bien sûr. Et dans mon rêve, je pars, je cours dans mon rêve, je n'arrête pas de courir. Tellement, je n'avance pas. Je reste à la même place, je suis comme bloqué. Il n'y a rien à faire. Je cours, je cours, mais ça ne sert à rien. Et je suis mal, je me sens drôle. J'ai peur aussi, bien sûr, parce qu'il y a un chien, un gros chien qui me poursuit. Un très énorme chien d'ante. Un gros chien polisson. Et j'ai peur, j'ai peur, j'ai une peur. Une peur à Trox, une peur à Freud. Mes chevaux se dressent sur ma tête, tellement j'ai peur. Je ne sais plus quoi faire, je veux me sauver. Je monte sur mon encéphale. Et je cours. Je cours sur mon encéphale, je cours à toute vitesse. Je fais de l'équation. Je fais de l'équation sur mon alzèbre. Et je cours tant tellement vite que tout à coup, je vole, je monte, je vole. Je vole, je plane, avec mon manteau plein de poche d'air. Je suis violoncée dans le ciel. Un ciel terriblifique. Un ciel d'orange avec des éclairs au chocolat. Un vrai démentiel. Et je monte toujours, je monte, je monte, je monte. Je monte de plus en plus haut, jusqu'en haut, jusqu'au bout. Jusque dans la trosphère. Et là, je me sens mal. Je suis tant tellement haut, ça me donne le prestige. Ah! Et je me mets à tomber. Je tombe. C'est la chute. La chute verte et oléagineuse. Ah! Je tombe, je tombe. Je tombe dans une presse à épices. Je tombe dans un goin, François-Font. Je m'abîme. Je tombe, je tombe. Et fin, finalement, je disparais dans l'entouloir fatale du fainéant final. Quand on n'a rien, quand on n'est rien qu'une petite pauvre chose balottée par la vie, quand on n'est rien, on se prend facilement pour un autre. Et attention, pas n'importe quel autre. On veut devenir quelqu'un, et de préférence quelqu'un de bien. Le meilleur, le plus fort, le plus grand, le plus habile. Et c'est là qu'on se rend compte que le plus court chemin de la réussite, quand on est une nouille parfaite, c'est encore le rêve. Mais le rêve pratique, le rêve quotidien, le rêve rentable. Pour toi, je rêve que je ne pas m'organiser un bourreau. Un beau, gros bourreau. Imposable. Je serai le patron, bien sûr. Dis-moi que je serai le patron. Et toi, tu m'aideras. Tu seras la secrétaire. Tu seras tout. Très complètement tout. Tu n'auras pas le temps de t'en nouiller, tu vas te ravaler, tu vas voir toute la journée, tu vas taper. Tu vas taper. Tu vas taper sur deux machines. En deux langues. Tu seras ma stéréo-tactilo. Mais c'est pas tout. C'est toi qui vas répondre au téléphone, bien sûr. C'est important, un téléphone dans le bourreau. Alors, oui. Tu seras la déceptionniste. Allô? 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 Allô, mademoiselle? Bon, mademoiselle, je vous avertouille. Je veux parler de personne à personne, t'as compris? J'ai pas de temps à perdre. D'ailleurs, j'ai rien à dire. Et puis, je ne suis même pas là. Tu vois, je ne serai jamais là. Jamais je serai là, c'est quoi qui fera tout, tout, tout. Et s'il vient quelqu'un, c'est quoi qui le déceptionnera? Tu lui diras, une seconde, monsieur, bougez pas. Restez là, ça, ça ne va pas être long. Asseyez-vous et tout, et tout, et tout. Et si c'est un anglais, tu lui dis bonjour en anglais. Tu sais l'anglais? Où? Tu sais l'anglais? C'est pas l'anglais. C'est pas l'anglais. T'as fait rien, c'est pas grave, tu vas voir. Ça vient tout seul, l'anglais. C'est facile, c'est pas complexé, l'anglais. Oh! C'est rien du tout, tu vois. Tiens, par exemple, un anglais arrive, tu lui dis bonjour en anglais, comme ça, tu lui dis, attends, en anglais, ça se dit bonjour, ça se dit, euh... I owe you. C'est tout. Tu dis rien que ça. I owe you. Tu vas voir, il va comprendre tout de suite. Il va te dire pas mal, pas mal, pas mal. D'ailleurs, je vais te dire une chose, ça prend la clé anglaise. Si t'as pas la clé anglaise, tu peux près que ça rien faire, hein? Faut avoir la clé anglaise. Si t'as pas la clé anglaise, alors là, tu peux près que ça pas cravalé. Tu fais du chômage, là. Ou bien tu restes une petite exploitée de rien du tout. Peut-être, peut-être, peut-être tu peux être un polymaçon, un demi-nuisieux, ou... Mais si t'as la clé anglaise, alors là, tu peux faire des tas de choses extraordinaires. Tu parles... Par exemple, tu rentres dans un magasin à Rélu, hein? Si t'as la clé anglaise, tout le monde te compréhensionne. C'est toi qui es le premier servile, et tout, et tout. Oh, c'est extraordinaire. Puis ça va encore plus vite si t'as la carte de crédule. Il faut avoir la clé anglaise, bien sûr. Ça sert partout. Ça sert dans la cuisine, dans le salon, dans le garage, par exemple. Tiens-toi dans le garage, tiens. T'aurais la clé anglaise, tout de suite, demain, tu pourrais être un américanicien. Tu pourrais faire le réparing de n'importe quelle vésicule, là. Oh, tu graisserais le promoteur. Tu jouerais un peu avec ses fistons. Ça serait drôlement bien. Tu te sentirais comme au septième différentiel. D'ailleurs, je vais te dire une chose. La clé anglaise, on ne peut plus s'en passer. On est tant tellement embidouillés que c'est devenu comme une... comme une vieille évêtue, là. Maintenant qu'on la connaît, on ne peut plus s'en passer. Ça fait partie de la traduction, tu vois. Et la traduction, hein, pour que ça soit respecté, la traduction, c'est important. Il faut que ça soit respecté. Autrement, jamais, tu pourras être complètement facsimilé. Tu comprends? Oh, bon, moi, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de l'avoir la clé anglaise. Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est là que vraiment je vais commencer à faire les choses. Mais des vraies choses. La première que je vais faire quand j'aurai la clé anglaise, la première chose que je vais faire dans mon grand boulot, la première chose que j'aurai, c'est un coffre. Un beau, gros, grand, gros coffre. Fort. Contre les valeurs. Important, ça. Tout le monde est important parce que des valeurs, il y en a partout. Le monde est plein de valeurs. Il y a des valeurs partout, ça roule, la nuit surtout. Je n'ai pas envie de retrouver des valeurs dans mon coffre. Surtout que quand j'aurai la clé anglaise, j'aurai des fonds. Et mes fonds, je n'ai pas envie de les mettre dans mon coffre. Je ne suis pas fou, hein? Mes fonds, je vais les mettre au frais, dans une banquise. Oui, 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 parfaitement, dans une banquise. Comme ça, si ça chauffe, ça me fera du liquide. Et comme ça, je serai bien, je pourrai faire flotter mon dollar, hein? Jusqu'ailleurs. Ah, ça va être à la lumière. Je vais faire des choses avec la clé anglaise. Je sens que... Ah! Je... D'abord, je serai un chef d'entreprise. Ça, c'est certain. C'est moi-même que je vais m'occupationner de mon incompatibilité. Certainement. J'ai l'incompétence assez sûre de moi pour ça. Ah! Il est temps, il est vraiment temps que j'assomme mes responsabilités, non? Ça va rester à la lumière. Je vais faire des choses fortes. Je vais crever le plafond mutuel de la haute finesse. Je vais... Je vais devenir un spéculateur. Un spéculateur au ventre pyramidal. Je serai un exployeur, un très énorme exployeur, avec beaucoup de monde qui va travailler pour moi. Ah! Je ferai des heureux. Surtout des Européens. Ah oui, ah oui. Qu'importe les autres, j'importerai des dénigrants. Oui. J'exporterai des Acadiens. J'aurai des amis partout. Quand j'aurai la clé anglaise, je serai plein d'amis. J'aurai une belle grosse compagne, mutine et nationale. Le genre qui manipule les médiocres d'information. J'achèterai le journal. Oui. J'achèterai le journal. Je serai le patron du rétracteur en chef. Je lui ferai changer d'idétorial tous les jours. Si seul soliloque, il ne faut pas croire que c'est par égoïsme. Non. C'est par économie. Oui, parce que, au train où vont les choses, le verbe se fait de plus en plus cher. Pour ma part, j'ai toujours cru que la femme parfaite est femme de parole. Il faut se méfier des muettes. Elle risque d'être sourde. Et puis, enfin, quand les oreilles ont dit mûr, finit la communication. Tu ne veux pas répondre ? Tu ne veux pas répondre ? Pourquoi tu ne veux pas répondre ? Tu ne veux pas me parler ? Tu n'as pas la parole ? Alors là, ma petite grande, je m'entends de dire la parole, tu es mieux de la prendre, de ne pas attendre qu'on te la donne. Ça peut être long. Si tu n'as pas la parole, ça ne vaut pas la peine de grandir. Il faut avoir la parole. Tu parles. Il faut. Si tu ne parles pas, tu sais ce qui va t'allumer si tu ne parles pas, tu vas régressionner. Voilà. Tu vas te retrouver comme il y a très énormément longtemps, comme autrefois, comme très énormément jadis. Tu vas te retrouver comme les anciens êtres. Comme le piteux chandrop. Pauvre piteux chandrop. Il ne parlait pas, le piteux chandrop. Il ne parlait pas. Non, 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 non. Non, non, non. Il ne parlait pas. Pauvre piteux chandrop. Il y avait trop de nignons, mais il ne savait pas s'en servir. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. C'était le nid en verbal. Il ne parlait pas. Quand il voulait expliquer à se donner quelque chose, il dessinait sur les murs. Tu te rends compte? Il n'arrêtait pas de dessiner. Il dessinait des mufles et des antidotes partout. Tu remarques que c'est agréable. J'aimerais ça, moi, passer mon temps à dessiner des antidotes. Seulement, je ne peux pas, je n'ai pas de murs. J'aimerais ça, j'aurais des murs, je n'arrêterais pas de dessiner des peintures. Des fois, je donnerais n'importe quoi pour avoir des murs. Je paierais pour avoir des murs. Mais je n'ai pas de sous. Je paierais même pour avoir des sous. Parce que des murs, c'est important. En tout cas, tu les frictionnes. Si tu n'as pas de murs, c'est ce que tu peux faire. Tu ne peux pas vivre. Si tu n'as pas de murs, tu vas te taper la tête parce que tu n'as pas de sous. Parce que je me demande du mur, il faut des portes aussi. Si tu n'as pas de porte, tu n'auras jamais d'adresse. Faut-moi une porte. Si tu n'as pas de porte, pauvre vendeur, où il va mettre son pied si tu n'as pas de porte? Et moi, quand j'arrive le soir, il me faut une porte. Tu n'as pas de porte, hein? Coucou! C'est moi! C'est moi, le cher petit moi que je reviens de mon bureau de placement. T'as l'air toute confortable installée, là. Oh! T'as le petit pied froid. Bouge, pars, je descends, je remonte le chauffage. Quand je te regarde, tu trouves que tu ne fais pas attention à ta santé, tu n'y penses pas. Ah oui, parce que... Oui, parce que la santé, c'est important. Je ne pense rien qu'à ça, moi, la santé, la santé, toujours la santé. Je suis obsessionné par la santé. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Jamais tu ne peux rien faire, tu comprends? Jamais, jamais. Il faut la santé. Si tu n'as pas la santé, regarde-toi, par exemple, tu vas grandir. Bon, si tu n'as pas la santé, si tu perds des livres, tu perds des livres, tu perds des... Tu vas finir comme une biblioprécaire. Tu vas être tant tellement maigrelette, tant tellement faible, tu vas être obligé d'aller faire de l'opposé, aller t'étendre pendant des semaines sur les pages du lexique. La santé, c'est ça qui est important. La santé. Tu ne sais jamais quand tu vas être malade, tu ne peux jamais savoir. Tu sais jamais quand tu vas faire de la cellulite, ben, disons, ça vient vite, c'est une drôle de maladie, ça. La cellulite, oh, ça vient comme ça, comme ça, en mangeant. Par exemple, toi, tu rentres dans une tapisserie, tu manges un gâteau, deux gâteaux, trois gâteaux, plein de gâteaux, t'es sûr de payer pour ça plus tard. Surtout si tu ne payes pas tout de suite. Parce que si tu ne payes pas tout de suite, si tu ne payes pas en sortant de la ta musique, alors là, là, ils vont te rentrer dedans et tu es sûr de faire de la cellulite. C'est une drôle de maladie, il faut tant dire, des fois, c'est long à guérir, et dans des semaines, des mois, des années, ça prend pour guérir, des fois. La cellulite, t'es pas tout seul, il y a beaucoup de monde qui font de la cellulite, bien sûr, t'es pas tout seul, non. Il y a du monde qui s'occupationne de toi, quand tu fais de la cellulite, il y a des gâtes autour de toi, et attention, ce ne sont pas des gâtes malades, c'est des gâtes dans la santé. La santé, il y a que ça qui compte, la santé, toujours la santé, il faut penser à ça. Oui. Par exemple, si t'as pas la santé, toute petite comme tu es, tu paras même pas aller à la colle. Et quoi, tu vas avoir l'air si tu vas pas à la colle, hein? Si tu vas pas à la colle, tu pourras jamais rien retenir. Eh oui, on n'y peut rien, tout passe par la santé. quand on souhaite aux autres une bonne santé, la plupart du temps, c'est pour avoir le repos. Et aussi pour en avoir le cœur net, bien sûr. Oui, la santé. Le bonheur de chacun passe par la santé des autres, à moins d'être masochiste. et c'est un peu la même chose pour les conseils qu'on donne. Le sage a dit, les conseils ne font plaisir qu'à ceux qui les donnent. Ah oui, les conseils sont insupportables. À moins d'être tourné sous forme de compliments, gentil, le petit morceau qui suit aurait pu s'intituler « Ode à la femme libérée » sur le mode négatif. Ou bien, ce que toute femme ne doit pas se laisser aller à devenir. Mais pour Sol, qui sentait admirer « Très fleur bleue », cela s'appelle tout simplement « Fleur de fenouil ». Tu sais, tu sais, quand tu t'abeilles pour être belle, quand tu te piques d'être dans la rose, la rose au bois sans épinettes, parfum parfait, amante, poivrée, fine farine, fleur de fenouil, quand tu arrives, c'est le bouquet. Ne change pas, ne change pas, reste pour moi toujours la même. Reste pour moi celle de la terre, celle de la mer. Ne change pas tout, tu deviendrais pareil à celle qui grignote des illusions et pour qui les Marocs sont cuites. Celle qui s'endiette pour maigrir et qui s'aigrit et qui s'aigrit et qui s'aigrit et qui s'aigrit. Celle qui fricote à reculons et qui se nouille dans le beurre mou. Celle qui s'attache à la casserole et qui tempête dans un verre d'eau. Celle qui déteste la vaisselle et qui s'en fait une montagne. Celle qui retourne les omelettes et qui se retrouve sur la tablette. Celle qui rêvait de M. Nett et qui mijote au bain-marie. Celle qui fait la grâce matinée dans nos raviolis conjugales. Celle qui conteste, celle qui blasonne, baronne, blasée, qui fait l'amour, toujours l'amour, encore l'amour, toujours la troisième personne. Celle qui fracasse dans les colloques qui est plus néo que démocrate. Celle qui rouspète le feu sacré. Celle qui pose des cols aux affiches. Celle dont l'hydro veut rien savoir. Celle qui aimerait bien passer l'hiver mais qu'on veut plus mettre au courant. Celle qui n'attend plus qu'on appelle qu'a décroché une fois pour toutes. Elle répond plus quand on la sonne. Elle s'est pendue au téléphone. Oh non, non. Non, non, ne change pas. Reste toujours la même. Reste pour moi toujours la même. Celle qui s'arrose un soir de fête à petit verre dans un grand pot. Celle qui déride pour mieux songer. Songer à qui? Songer à niens. Oh, ne change pas. Parfum parfait. Amandes, poivres, effines, farines, fleurs de fenouil, ne change pas. Reste en bouquet. Quand on y songe, l'expression bien connue sage comme une image est parfaitement idiote. Les images, on le sait maintenant, sont de moins en moins sages. et quand on a la chance comme nous, frères humains, d'avoir une folle aux logis, il faut l'y garder, la soigner, la cultiver, l'arroser tous les jours. Car si on laisse partir la folle du logis, elle risque de n'y jamais revenir. Pauvre petite, elle a perdu consistance. C'est moi, c'est moi que je suis là, c'est moi, reviens à moi. Je veux pas que tu t'épanouisses n'importe où, moi. T'es ma petite porcelaine, je veux pas que tu défaillances, hein. À toi, tu me fais des cajoleries. Oui. Tu t'as pas épanoui, tu dormais. Oui. Je viens d'entendre ton petit cœur qui pile-pap dans ta popeline. Oui. Tu dormais. Pourquoi tu le disais pas, là? Moi, ça me fait rien. Tu veux dormir dehors, ça te regarde. Seulement, je t'abertouille, là. Si tu t'endors comme ça, n'importe où, ça peut être dangereux, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais jamais. Tu sais pas. Suppositionne. Suppositionne que t'es dans un bois. Tu marches, tu vas dans le bois de fleur en fleur, tu mutiles comme les abeilles. Et tout à coup, tu tombes. Tu tombes dans les feuilles mortes de fatigue. Tu tombes dans un somnie très profond. C'est là que c'est grave. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. N'importe qui peut arriver. Un vilain, un affreux qui perfide de la situation. Peut-être même ils sont plusieurs. Peut-être c'est un profiteur. Un profiteur de cinéma trop grave. Avec toute sa bande. L'obstainariste, le cinéastucieux, le caméra maniaque, le curateur et tout et tout. Ils arrivent tous. Et là, le profiteur de cinéma, tout de suite, il te voit, il s'allie que ses touilles, il te regarde, il s'allie que l'intrigue. Ah! Ah! Il se penche, il passe. Tu le piques. Tu le piques dans la curiosité. Puis là, il est content, il dit, tiens, je suis piqué par l'abeille au bois dormant. et c'est pas long que c'est lui qui te désabeille. Avec son oeil de plus en plus cubrique, c'est pas long. Alors, petit, on veut faire du cinéma? Hum? Ça te plairait de tourner avec moi? Hum? Ça te plairait? Je peux t'arranger ça, les aimes-moi? Oh, monsieur. Je te regardais dormir, tu dors extravinaire, hein? Oh! T'as un talent pour dormir, alors là! Vraiment, non, vraiment, ça te plairait de tourner avec moi? Quand je t'as vue, ça m'a donné un hundi, tout de suite, je lui dis, tiens, je vais tourner la veille au bois dormant avec cette petite. Hein? Ça te plairait, hein? Quoi? T'as jamais tourné? Oh! C'est pas grave, c'est moi qui tourne au bois du dehors. Ben oui, quoi? T'as jamais tourné, t'as jamais tourné. C'est pas grave. T'as déjà dormi au cinéma? Bon, alors. Regarde-moi. Éparpille un peu les yeux. Oui. T'as les goupilles un petit petit lapidées, mais enfin... Fais voir le reste. Oui. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Moi, j'aurais aimé mieux que tu sois un peu plus, comment dire, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? J'aurais aimé ça quand tu sois... Je sais pas, mais tu vois, hein? Tu es un peu plus... Tu sais, j'aurais aimé ça que les oreilles, par exemple. J'aurais aimé ça que taille les oreilles un peu plus décolletées, tu vois. Ça fait rien, ça fait rien. On va se ranger avec ce qu'on a, hein? Attention tout le monde, on va tourner un film extraordinaire avec la petite, ça va s'appeler l'abeille au bois dormant. Quoi? Ça a déjà été fait. Ah, mais tant pis, ce sera une deuxième inversion. Attention, attention tout le monde. Alors là, je veux un film, alors pas n'importe quoi, un vrai film extraordinaire avec de la vraie réalité, un vrai documentaire, hein? Il faut pas que ça coûte cher, attention, il faut pas que ça coûte cher parce qu'on a pas un gros bout de jouet, hein? On va y aller doucement, je veux pas de graspillage, surtout, je veux pas que le plateau coule, je veux bouger une fois pour tout l'orifice national une fois parti, on n'a plus le choix, faut aller jusqu'au bout. Et là, là, le délire s'accentue, on se prend pour toutes sortes d'autres. C'est, c'est la cinémalomanie, les images s'affolent, se bousculent, s'amplifient, se télescopent, on devient, on devient prince charmant, ou chef de bande, de bande dessinée, de préférence. C'est la super mégalomanie, jusqu'à devenir féroce, cruelle, sans cœur, et voire même négatif. Et quand le rêve devient monstrueux, alors là, il éclate, ou plutôt il se dégonfle, et on se retrouve tout petit, tout petit, empêtré, dans ses ficelles de tous les jours. Mais voyons, chut, avec ma terre, je blonde, vous me reconnaissez pas, je suis le rêve charmant. Oh ! Oh ! Vermineuses récréatures, comme vous m'êtes synthétique. Asseignons-nous sur la fribousse, pour feuilleter la margarine. Laissons-nous aller. Mettons nos transports en commun. Notre amour sera extraordinaire. Nous aurons un amour, un amour impassible, comme Bromot et Gillette. Oh ! Oh, ce sera extraordinaire. Oh ! Tu seras, tu seras ma nièvre, ma nièvre des foins. Et moi, je t'aimerai éternellement. Notre amour, notre amour sera pour quatorze ans et plus. Et après, après, quand tu seras trop tard, quand on aura disparu, j'irai pleurer sur ta tambour-là. Je te chanterai la marinade sur ma flûte à sec. Ah ah ! Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'en aperçois, là ? Quelqu'un qui vient ? Un drôle, le bizarre. Oh ! Tu parles. Ça a l'air d'un dur. Un dur à cuire. Un dur à cuire chemenu. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Ça se comprend, il fait de la moutonucléose. Il s'arrête. Il t'a vu. Il veut t'amener avec lui. Il t'appelle. Il veut que t'aille avec lui. C'est un vilain. Il va partir avec moi. Il t'appelle bébé. C'est un vilain. Il veut t'amener dans le trafic. C'est un traficant. Il te veut pour son héros hume. Ah ! Que tu sois une prise, je le prends pas. Non. C'est moi. C'est moi que je parie que je deviens blanc. Je suis un pâle chauviniste. Je t'enlève. Je t'enlève très directement. Oui, sur mon cheval, le caractère. Et je varlope. Et je varlope. Et je varlope. Et je varlope. Avec toi, ma volcanique, ma Vésuve de Milon. Oh ! Oh ! Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ma Vésuve. J'ai des bras pour deux. Je me sens des bras qui poussent partout. Je te vends tous. Je te donne ma pieuvre d'amour. Tu es ma belle. Tu es ma belle la plus que belle, ma Belle Zébute. Ah, quoi ? Ma Belle Zébute. Tu me possessionnes. Va-t'en, rétro, rétro, Belle Zébute. Retire-toi, je t'exercice. Retire-toi, retire-toi, satin. Je ne le prends pas, je suis pur. C'est moi que je suis le pur homme. Oui. Le pur homme avec son archimanteau, c'est moi, oui, bien sûr. Avec son manteau qui flotte au vent, qui flotte comme un drapeau. flotte au drapeau. Flotte, je suis ton mât. Achève-moi. Flotte, drapeau, je suis ton mât, ton mât, ton mât d'amour. Je bombe l'entorse dans la Tarzanie avec vous. Je repars à Zorro. Je me sens fort. Je me sens fort comme le Piranha. Piranha de Bergerac. Je me bagatelle avec tout le monde. Avec les cossus de Notre-Dame. Avec les chevalets de la table ronde. Je me César. Je me César et tu es mon fléau de plâtre. Je me César Borgiaque. Et même si tu n'es pas d'accord, même si tu t'agrippines à moi, je te méronne et je me démontre. Je ne vois plus où je vais, je me king-cogne partout. et je vampire. Je vampire. Je vampire. Je vampire que pire. Je dracule pour mieux sauter. Et je monte dans mon château de vampir. Je monte. Je monte jusqu'en haut de mon château. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut de ma tour infernale. Où je te jette. Où je te jette. Une fois pour toutes pour que tu sois fondu, enchaîné. Où je te jette. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? C'est la sornette de la tromperie. Je m'appelle à l'arabe militaire. Je m'avide. Je m'avide. Je suis avide, 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 avide. Avide, 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 avide de Goliath. Je m'écuillasse le potème tube. Je le rasse tube. Et je grandis. Je grandis, je grandis, je grandis, j'ose, je grandis, j'ose, je dépasse la stature de la puberté, je m'égalomane à moi-même et je m'agresse à tout le monde, tous les retards seront de mon côté, à partir de désormais, j'enrichis, j'enrichis l'uranium de bonne volonté. Et je fais taire tout le monde, je fais totalitaire tout le monde, j'impose la censure, je fais totalitaire la médiocratie, je marche sur les estropiés, j'écrase les doigts de l'homme, je lui coupe l'UNESCO griffe, je provocationne des occidents terribifiques, les pires collusions de catasyclistes avec des autobruscolaires, les pires qu'à l'humanité qui nous trompe dessus, oui, des émeutes de loups, des étranglements de terre, et tout sera plus que ruine, tout sera plus que ruine et que babine. Oui, mon rêve, j'ai brisé mon rêve, parti, d'exparure, mon grand, grand vermouilleux manteau tout blanc, pfff, bisé le rêve, et la grande petite, d'exparure, parti, elle aussi, elle qui était envers mouilleusement gentille, parti, pfff, fini le rêve, la petite, Excuse. Excusez-moi, j'ai brisé le beau rêve. Très complètement. Peut-être, peut-être au fond, c'est mieux comme ça. Viens. Non. Attends. Attends. Mets ça. Mets ton petit manteau. Comme ça, tu seras mieux. Pour la santé, surtout. Parce qu'il va falloir de la santé. C'est bien beau de rêver. C'est joli, le rêve, bien sûr. C'est très agréable de rêver seulement. À partir de désormais, c'est la santé qu'il va nous falloir. Il va nous falloir drôlement de la santé. À l'écoute de Sol était une présentation de Radio-Canada Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada